L'Orgue Il fait bon vivre à l'Orgue, dit-on. L'Orgue aurait près de 2500 ans. C'est la famille des Verrucini, des Ligures, qui habitait ici. Plus tard, au Néolithique, environ 6000 ans avant Jésus-Christ, des Ibères vivaient ici, dans les grottes de la colline de Saint-Fériole. Ce film, document-fiction, relate la vie de la cité, des origines jusqu'au IIIe millénaire. Le sol, le climat, le site et l'eau constituent les raisons de la présence humaine à l'Orgue. Ses caractères géologiques et géographiques sont à l'origine de l'histoire de cette charmante cité provençale. Cité qui a eu la chance de demeurer à l'abri de tous les bouleversements sociaux. Des outils du Néolithique ont été trouvés au pied de la colline de Saint-Fériole. Le domaine de Pé-Servier remonterait à la période calcolithique à environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Plus près de nous, les Ligures construisirent un opidum sur la colline de Saint-Fériole. Si l'on en croit la tradition, les habitants de cette contrée auraient offert des sacrifices aux dieux du paganisme sur les hauteurs de cette colline. Il aurait existé un temple dédié à ces dieux, sur ce site appelé encore la Chèvre d'Or. Dès 155 avant Jésus-Christ, les Romains s'installent à Fréjus et dans la vallée de l'argent. Les vétérans romains prennent leur retraite en Provence, où César leur donne des terres pour services rendus. Ces vétérans des armées de César créent des villas et emploient la main d'oeuvre locale. La villa était généralement formée de grands bâtiments divisés en trois parties. L'une, Urbana, était destinée au logement du maître et de sa famille. La deuxième, Rustic, servait à l'habitation des ouvriers et éventuellement des esclaves. Et la troisième, Fructuaria, renfermer les cuves, les pressoirs, tout ce qui était nécessaire à l'économie rurale, y compris les forges, poteries, fours à pain et abri, catelier de tissage, etc. C'est au deuxième siècle qu'une nouvelle religion, le christianisme, apparaît en Provence. Les premiers chrétiens, persécutés par les Romains, se réunissaient dans cette grotte, près de l'Argent, creusés dans le Tuff, par dix mètres sous terre. Plus tard, ce lieu fut appelé Église Saint-Michel sous terre. Les seigneurs locaux, pour gagner le salut de leur âme, font don de terre à divers ordres monastiques, dont les cisterciens, qui sont des moines constructeurs. L'Ordre des cisterciens s'installe à Florieil, près de Tourtour, en 1136, puis occupe le Toronnet. L'Orgue aura deux seigneurs, l'abbé du Toronnet et le comte de Provence. Les seigneurs locaux, l'abbé du Toronnet. L'Ordre des cisterciens s'installe à Florieil, près de Tourtour, en 1136, souverain d'Aragon et marquis de Provence approuve et confirme au Saint-Ordre de Jérusalem tout le domaine cultivé et inculte que les seigneurs et dames de Salernes, Tourtours et Flayosques ont donné à cet ordre. À l'invitation du comte catalan Béranger II, seigneur de Provence, les Templiers, moines soldats chargés de la sécurité des croisades, arrivent à l'orgue en 1193 avant de s'installer au Ruyou. Moi, Ponce de Rico, commandeur de l'ordre du Temple 6 au Ruyou, j'affirme qu'une enceinte fortifiée est nécessaire pour protéger votre ville contre les incursions de bandes armées. Comment allez-vous réaliser ces remparts ? La muraille aura une longueur de 300 cannes. Il y aura 12 tours et plusieurs portes. Au sud, la porte de Tribary. À l'est, la porte Sarazine. Et à l'ouest, la porte du Tronc. Notre ordre sera implanté au cœur de la ville et nous y installerons une grange pour garder les produits de nos tenanciers en cas de siège. Cela est bien. Vous pourrez utiliser la main-d'œuvre du lieu. Et l'église Saint-Martin sera protégée par le mur nord de nos fortifications. La fond couverte au quartier de la bourgade servira à l'arrosage de nos jardins et à désaltérer les voyageurs passant sur le chemin royal. Cisterciens et Templiers entretiennent de bonnes relations. Les moines constructeurs, représentés par le syndic Guillaume de Bas, aident les moines soldats, représentés par Ponce de Ricot, à bâtir fontaines et bâtiments. Nous, Templiers, possesseurs de nombreux biens à l'orgue, voulons assainir la fontaine Litter-Rijus, le chemin royal. Nous savons construire en pierre de beaux édifices. Nous aiderons nos frères soldats en cette occasion. Je précise, frère Guillaume de Gras, en ce 6 avril 1304, que le droit de justice restera au compte. Messire procureur Jacques Ardouin, conformément à la donation de 1209, notre abbé aura le droit de nommer les officiers à la Saint-Jean-Baptiste et percevra les deux tiers des droits de juridiction, de cavalcade, de fouage et de l'aide. Il reste un tiers pour le compte et le viguier de l'orgue rendra ses comptes au claver de Draguignon. Nous garderons l'exclusivité des moulins et des fours-baneaux et, pour favoriser le commerce, il sera instauré une fois et un jour de marché. En 1348, la reine Jeanne de la maison d'Anjou, comtesse de Provence, se rend de Naples à Aix-en-Provence. La légende affirme qu'elle aurait logé dans une maison de la rue du Pâti. Moi, Jeanne, par la grâce de Dieu, reine de Sicile et de Jérusalem, duchesse et des duchés d'Apulie et d'Anjou, comtesse des comtés de Provence, de Fort-Calquier, de Piémont et de Ronciassie, à tous et chacun, tant présents qu'à venir, qui verront les lettres présentes, salut ! Par la promptitude de la munificence royale, nous accordons volontiers les bénéfices de notre approbation à nos fidèles, et nous leur accordons de nouvelles grâces très volontiers, quand ils nous les demandent. Tous les privilèges accordés à la communauté de l'orgue par les anciens princes, rois de Jérusalem et de Sicile, par les comtes et les anciens sénéchaux de Provence, ont été maintenus jusqu'à ce jour. En particulier, un certain privilège à l'orgue, tous les crimes quelconques, commis à l'orgue ou dans son district, relatifs à la haute justice ou aux droits royaux, « Merom Impeom Et Regalia » seront instruits et punis par les officiers royaux de la ville de l'orgue, dans la ville et non ailleurs. Puisqu'il a plu à la divine Providence de donner tous ses privilèges, il en est de la dernière justice pour satisfaire de l'amour et du zèle que tous les habitants de cette ville ont pour notre grande reine de donner quelques marques particulières qui témoigneront la joie des habitants. Nous nous rendrons tous ensemble à l'église dimanche prochain, en procession générale et solennelle, accompagnée de tout le peuple, précédé par les tambours et les trompettes. Nous rendons grâce pour la santé de notre bonne reine. Il serait fait chaque jour une amône générale, à tous les pauvres de la ville. Il sera dressé un feu de joie avec toute la magnificence possible. Nous ferons toutes les choses possibles pour donner des marques de la réjouissance publique. Moi, premier consul, lance une invitation générale au dîner au dimanche suivant et dans ma maison. Louis II renouvela ses privilèges à l'orgue en 1402. L'événement fut si important qu'au XVIIIe siècle, on apposa une plaque commémorative sur la fontaine de la Noix. L'édification des chapelles était courante au Moyen-Âge. Elles étaient placées le long des itinéraires de pèlerinage ou de commerce. Elles comportaient un porche extérieur ou nartex pour se protéger des intempéries. Une légende raconte qu'une jeune fille de Draguignan fut enlevée par un dragunas faramino qui répandait la terreur dans la contrée. Les parents firent vœux d'édifier une chapelle à l'endroit où ils la retrouveraient. Ils arrivèrent dans ces parages. La bête fut abattue et l'enfant délivré. La chapelle daterait de 1468. En 1474, le roi René cède le droit de construire en dehors des remparts moyens en finances. Six ans plus tard, le bon roi René meurt cédant la Provence à la France. Les guerres de religion avaient commencé en 1540 en Provence sur ordre de François Ier par des massacres de vaudois en basse durance. Il est vrai que vouloir faire cohabiter deux religions paraissait une chose inconcevable au XVIe siècle. Les Lorgues s'allièrent aux protestants contre les catholiques. Le consul de Lorgue réunit les deux parties afin de trouver un accord. Mais le chef des catholiques ne voulut rien savoir. Pour lui, une seule religion, la religion catholique. Il fallait se convertir ou mourir. Ce fut la guerre des religions. Les portes des remparts furent murées, sauf une, et les femmes et les enfants envoyés à Brignoles. Le siège de Lorgue commençait. Les catholiques coupèrent l'eau de la canale, brûlèrent des maisons du faubourg de la bourgade ainsi que la chapelle des trinitaires. Cela dura un mois. Encerclés, privés de tout, les Lorgues résistèrent. Seule la fontaine de la pompe leur assurait de l'eau. En avril 1579, il y eut une bataille terrible au Valon de Saint-Père, près de la chapelle Saint-Alme. Le Huguenot Estoublon et son armée, près de 600 hommes, qui venaient de délivrer Soliesse d'un siège long et meurtrier, est tombé sur une troupe de carcistes. Les cathos et la bataille fut atroce. On compta des centaines de cadavres, mais les Huguenots l'emportèrent. La guerre civile prit fin le 13 août 1598 par l'édit de Nantes accordant aux protestants la liberté de conscience, de culte et les mêmes droits que les autres citoyens, après 58 années d'atrocités. La vieille ville fut l'objet de quelques aménagements, dont le plus important fut, en 1620, l'édification d'un beffroi au sommet de la tour sud-ouest. Celle-ci fut surmontée d'un campanile, œuvre de ferronnerie locale. En 1623, la cloche est mise en place, elle est la plus ancienne de l'ordre. Le moulin de Trébary, le plus ancien moulin à huile de l'orgue, a été restauré et est actuellement un musée. plus ancien moulin. L'œil et les années On peut décrire C'est ainsi qu'en 1647, il fut précisé que les acheteurs d'huile pouvaient, suivant l'ancienne coutume, passer la main tant qu'ils voulaient dans la marge, pour escouler l'huile qui est restée, mais ne pourrait l'essuyer avec une éponge comme le font certains mulatiers, ce qui est une nouveauté grandement préjudiciable aux habitants. Au XVIIe siècle, on construisit de nombreuses fontaines, la Bonnefond, place neuve, reliée au puits de la citadelle, puis la fontaine de la placette du marché, celle de Climène, ensuite celle de la petite place de la rue droite. Les fontaines qui étaient sur le point de se tarir, exigeaient des réparations incessantes comme celles de la Bonnefond, du Barquil, au portail de Ramatuel et de La Rode. Au XVIIe, la renaissance du sentiment religieux se manifesta dans la population par une multiplication des confréries. La confrérie de Sainte-Anne, construisit par souscription publique la chapelle de Sainte-Anne pour apaiser les courroux du ciel. A la même époque, 24 membres de riches familles nobles ou bourgeoises fondent la confrérie des pénitents gris. La ville accorda une subvention de 120 livres pour la construction d'une chapelle et chaque frère pénitent donna une cotisation de deux livres. Celle-ci fut édifiée au nord de la place neuve, près de la porte Saint-Féréole, et dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, et à Saint-François-d'Assise. Un effort particulier fut fait pour améliorer les routes commerciales à partir de 1665, sous l'impulsion de Colbert. Route médiévale reliant Grasse et Draguignan à Brignol et Aix. On passait la Florieille à Gué, parce que le pont du Moyen-Âge qui la franchissait au pied de la colline de Saint-Barthélemy avait disparu à la suite des événements des siècles précédents. En 1672, il fut décidé de le reconstruire compte tenu de l'importance du trafic sur ce chemin. Le premier pont d'Argence aurait existé fin du XVIe siècle et le pont actuel daterait de 1659. Sous Louis XIV, les armoiries furent enregistrées au bureau d'armoiries de Draguignan, en 1706. Sous la définition suivante, « Deux gueules à un lion d'or et un chien d'argent, supportant de leurs pattes de devant une fleur de lys d'or au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or ». Sous le pontificat de Clément XI, sous le règne de Louis XIV, en Degrasse 1703, l'église collégiale de Saint-Martin a été établie en ce lieu. Monseigneur De Fleury, évêque de Fréjus, a posé ici la première pierre, aux applaudissements de tous les citoyens de notre cité. La Provence La Provence fut l'objet d'une terrible attaque de son vieil ennemi La Peste, arrivé à Marseille en 1720. Dès que l'orgue apprit que La Peste se menaçait Toulon, elle décida de lui venir en aide. Le 24 octobre 1722, Toulon décida de remercier l'orgue et lui envoya en députation le consul Jean d'Entrechoux. Et c'est depuis qu'existe à l'orgue la rue de l'orgue à Toulon. En 1768, fut édifié le palais de justice de la Judicature de l'orgue. La fontaine de la Place Neuve fut déplacée en 1768 pour être portée devant cet édifice. A cette époque se déroula dans la ville une histoire galante. Mirabeau et son ami Denis Jassereau, seigneur de Briançon, surnommé Pilade, avaient l'habitude de courir le jupon. Mon ami, je suis ennuyé. Je fais l'objet d'une lettre de cachet. Tu sais bien que tu peux tout me demander. Bien, mais j'aurai besoin de me mettre à l'abri quelque temps. J'ai quelque bien l'orgue où tu pourras te faire oublier. Je suis là pour la volonté du peuple et je n'en sortirai que par la force des baïonnettes. Voilà une belle formule. Je la ressortirai. Je suis là par la volonté du peuple et je n'en sortirai que par la force des baïonnettes. Ou bien, je suis là par la volonté du peuple et je n'en sortirai que par la force des baïonnettes. Chut ! On pourrait entendre. Notre ville n'est pas habituée à entendre de tels discours. Il m'a été rapporté que deux hommes suspects se trouvaient à l'hôtel du Petit Paris. Débrouille-toi pour leur faire faire le tour du village. Et lorsqu'ils passeront sous mes fenêtres, je verrai si je les reconnais et s'ils sont dangereux. Pilade, mon ami, j'ai été repéré. J'ai reconnu mes poursuivants. Je vais devoir filer. Pas encore. Nous avons la possibilité d'aller dans mon bastillon où tout est calme et au cours de joli cupon. Soit. Je déménagerai dès ce soir. Ce ne sera que provisoire. Les ragots courent vite ici et les étrangers sont vite repérés. Tu partiras dans 48 heures. Je connais un paysan, Kabassou. Il est sûr. Il te guidera jusqu'à Grasse où tu passeras la frontière. Et de là, je partirai pour les flambres, d'où je pourrai enfin m'exprimer. C'est peut-être grâce à ce passage à l'ordre que Mirabeau dut sa notoriété durant la Révolution. Au XVIIIe siècle, d'autres fontaines furent créées. À la porte du tronc, sur la place des Ormeaux, puis sur la place des Capucins. Celle de la place des Ormeaux mérite une mention particulière. Cette fameuse fontaine en marbre de Carrard, appelée irrespectueusement Fontaine de la Noix, fut classée monument historique en 1926. Elle fut l'objet de grandes réjouissances publiques pour son inauguration. Les jets du bassin déversèrent du vin à profusion. D'où l'origine du dicton local que l'eau de la Fontaine a la particularité de brouiller la raison de ceux qui en boivent. Jusqu'en 1811, la rue de la Bourgade était de circulation pénible et dangereuse. Pour cette raison, la municipalité demanda le prolongement du cours en achetant des terrains non bâtis à proximité de l'Hôtel de Ville. Ce tracé préfigure le tracé actuel. La construction la plus importante fut celle de l'Hôtel de Ville, envisagée en 1802 en fonction des décisions des municipalités précédentes. Et elle ne fut terminée qu'en 1833. Un siècle après l'édification de la Collégiale, de nombreux aménagements et embellissements furent apportés à l'intérieur de la Collégiale. En 1806, la Vierge à l'Enfant, attribuée à Puget, fut transférée de l'abbaye du Toronnet désaffecté. Et en 1836, ce fut l'acquisition des grandes orgues commandées au facteur d'orgues lyonnais Zeiger grâce à une souscription parmi les habitants et une subvention de la municipalité. Dans le Var et dans les Vasses-Alpes, la résistance au coup d'État de Louis Napoléon du 2 décembre 1851 prit la forme d'une insurrection armée. Les insurgés, sous les ordres du journaliste marseillais Duteil, promu général, atteignirent l'orgue le 7 décembre 1852. Le maire Louis-Jean-Baptiste Cordouan, légitimiste, parlemente avec le général Duteil. Que voulez-vous ? Mes hommes et moi voulons nous restaurer et traverser l'ordre. Avez-vous un ordre de route ? Ah non, monsieur. En ce cas, je ne puis parlementer avec vous. Je vous préviens, nous sommes déterminés à nous défendre jusqu'à la mort. Mais j'en suis persuadé, mais il n'est pas question de ça pour le moment. En tant que démocrate et garant de la Constitution, je demande un morceau de pain et un verre de vin pour faire rafraîcher ma colonne. Bon, pour le vin et le pain, on vous donnera. Mais arrêtez votre colonne car autrement il y aura un malheur. Oh là, monsieur, nous n'avons pas à nous battre. En tant que magistrat, vous devez être pour le droit et par conséquent pour la Constitution dont nous sommes les défenseurs. Je suis pour que je suis. Je ne dois rendre compte à personne. D'ailleurs, dans un pareil moment, on ne doit pas s'occuper de politique. Je vais vous faire apporter votre pain et votre veille. Mais n'avancez pas car nous sommes déterminés à vous repousser. Je vous en avertis. Le soir, les insurgés partent avec des otages. Le 11 décembre 1852, les insurgés sont battus à Hobbes. Au retour, quatre prisonniers seront abattus à l'orge derrière le cimetière. En 1835, l'Ordre de la Présentation de Sainte-Marie bâtit un couvent Place du Cour sur des terres faisant partie de l'ancien domaine des Capucins. Le départ des congrégations religieuses en 1903 allait permettre à la ville d'acheter le couvent pour en faire un groupe scolaire réunissant toutes les écoles primaires. On installait un pensionnat et une école de filles ainsi qu'une école maternelle. L'enseignement secondaire était donné dans le vieux collège appartenant à la ville mais géré par des professeurs libres. En mars 1882, le conseil municipal décida de créer une école primaire supérieure pour remplacer le collège. On y créa plus tard un cours d'agriculture et un laboratoire de chimie. L'ancien collège fut réparé et on y transféra l'école communale primaire de garçons. L'enseignement a joué un rôle important dans la vie lorgheise. La ligne ferroviaire dite du central-var, qui va de Draguignan à Mérargues, fut concédée le 17 août 1885 à la compagnie privée des chemins de fer du sud de la France. La gare de l'orgue fut construite en 1892. L'appellation du train d'épignes vient du trajet au milieu des pins. Des fouilles archéologiques ont mis à jour des poteries fabriquées à l'orgue à l'époque romaine. La fabrication de la céramique ne prendra son essor qu'au début du 19e siècle, pour atteindre une production de 2 millions de tomettes par an, dite malon, produite par plusieurs fabriques au quartier des Tuffes, la Canale, puis l'Étang, Saint-Auxil, Berne et autres quartiers. Cet artisanat déclina vers 1950, concurrencé par l'industrialisation. En 1912, l'orgue était la première commune de France quant au nombre des oliviers, évaluée à près de 220 000. Et la qualité de son huile était réputée. Mais cette culture déclina rapidement après la guerre de 1914, par suite des importations italiennes et africaines. L'élevage des moutons a subi la même évolution, en passant de plusieurs milliers de têtes à moins de 4 000 en 1929. C'est en 1922 que fut créée la coopérative Vinicole et Oléicole Lorghez, et en 1932 l'association syndicale des propriétaires vignerons du Var. En 1940, le syndicat des Côtes de Provence délimita l'ère de production des vins d'appellation contrôlée. « Au soir du 15 août, près de 100 000 hommes ont déjà débarqué et établi deux solides têtes de pont. » « Élise, maman ! » « Mon Dieu Élise, mon fils, il est revenu ! Oh, viens m'embrasser ! » « J'ai débarqué et installé mon dépôt de matériel divisionnaire à Cogolin. Et me voilà, j'étais pressé de vous voir. » « J'ai appris que des résistants lorgués occupent avec leurs armes les principaux carrefours, le presbytère et le clocher. » « Ont-ils placé un drap barré d'une croix rouge sur le clocher pour signaler que la ville était libérée ? » « Non, je ne vois rien. Le soir tombe, l'aviation ne verra pas le signal. » « Mais alors, l'orgue risque d'être bombardée ? » « Eh oui, ils ont ordre de bombarder tous les nœuds routiers pour gêner la progression des Allemands. » « La boulangère m'a dit que des parachutistes américains étaient près de la Florieille. » « Ils ont des mitrailleuses, ils ont été recueillis et camouflés à l'orgue. » « Oh, dommage, je ne peux prévenir personne des alliés. » « Charlotte, Charlotte, Charlotte ! » « L'aviation américaine a bombardé le carrefour situé au nord-ouest de la ville, du collège technique à l'avenue de Toulon, en faisant 15 victimes, dont 5 lorgués. » « Mon Dieu, quel malheur ! » « En plus, des maquisards ont miné et fait sauter le pont de la Florieille. » « Des Allemands venant de Draguignan sont arrivés près du pont, pas loin de chez Victor. » « Le commandant lui a demandé où il pouvait franchir la rivière. » « Victor leur a caché l'existence du passage des pailles et les a renvoyés vers le nord pour qu'ils ne passent pas par l'orgue. » « Comme ça, nous n'aurons ni dégâts ni représailles. » « Ils ont rencontré des Allemands qui étaient bien organisés et bien armés. » « Là aussi, il y a eu des morts. » « En 1949, la population obtint l'eau potable courante à domicile, avec la création d'un château d'eau sur la colline de Saint-Féréol. » « La mer décida, en 1969, d'adhérer au syndicat intercommunal pour l'adduction d'eau de la source d'entraigue. » « L'orgue est resté un village de moins de 3000 âmes jusque dans les années 1980, pour atteindre 10 000 habitants aujourd'hui. » Nous voici arrivés aux termes de l'histoire de cette charmante cité provençale. Nous espérons que ce film permettra à ses habitants, d'origine ou d'adoption, de la mieux apprécier, de la mieux connaître et de la mieux aimer. Un vieil adage dit « Alors qu'on vit vieux et content. » Alors, visiteurs, curieux, habitants, partez à la découverte de notre patrimoine si riche et varié, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada